Salut à toi mon raptor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la dernière pour cette année 2020 et oui déjà l'année est passée super vite avec tout ce qu'il y a eu et du coup je me dis je veux pas rester sans faire une dernière vidéo quand même pour cette année 2020 avec noël en plus qui approche d'où le décor il neige d'ailleurs c'est magnifique tout a été mis en place pour que ça soit une vidéo spéciale pour cette nouvelle vidéo on va parler de l'identité de ton son c'est important c'est un sujet qu'on parle pas forcément il ya l'identité de l'artiste mais chaque son chaque projet a son identité et on va voir tout ça maintenant alors du coup pour cette vidéo j'ai pas ma fidèle casquette j'ai mon bonnet j'ai même le pull de noël pour commencer pour revenir sur cette vidéo l'identité de ton son donc que tu sois producteur ou que tu écrives juste les textes bref c'est vraiment au niveau de la création ça te concerne quand même qu'est ce que c'est c'est ce qui va le définir comme ton identité va te définir là ça va définir chacun de tes sons chaque son à son caractère à son univers son histoire et c'est important de pouvoir bien le définir et que les personnes puissent bien comprendre de quoi il s'agit donc on va découvrir tout ça maintenant par le premier truc c'est à dire l'histoire l'émotion ou la couleur que tu veux que ton son dégage est présente aux autres personnes donc pour pouvoir expliquer au mieux tout ce qu'on va voir dans cette vidéo je vais prendre en exemple mon dernier titre que j'ai sorti crazy baby d'ailleurs si tu ne l'as pas encore écouté ou si tu veux tout simplement le réécouter il est disponible sur toutes les plateformes ou directement sur le petit i qui se balade quelque part par là ou même en lien en descriptif je le mettrai voilà n'hésite pas à aller le checker ça à faire le dingo dessus et à me dire ce que tu en as pensé ça c'était le petit côté promotion revenons maintenant sur la vidéo ce qui nous concerne et donc là je parlais de l'histoire de l'émotion ou de la couleur bref pour ce titre j'y ai mis de la folie parce que cette année a été voilà très compliqué donc de la liberté de la folie c'est pour ça qu'il s'appelle crazy baby en gros c'est l'histoire d'une fille totalement barge qui aime foutre le bordel et un peu à la harley queen finalement on a tous un petit côté comme ça et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce son voilà donc d'où le fait de se demander la question alors en cours de création ou à la fin ce que le titre on veut qui transmette reflète et de quoi il doit être fait voilà donc moi c'est vraiment un côté dingo de liberté où on a envie de faire n'importe quoi et tout simplement d'être libéré d'où le nom crazy baby alors quand je dis histoire émotion couleur c'est parce que chaque personne à sa manière de parler de sa musique certains diront que ce sont les couleurs plutôt chaude ou plutôt froide donc froide en général c'est quelque chose de plutôt triste des couleurs plutôt chaude c'est quelque chose de plutôt joyeux d'autres parleront en émotions donc ma tristesse ou colère etc d'autres bah c'est une histoire que ça raconte après de toute façon c'est très subjectif chaque personne ressentira à sa manière moi personnellement en général c'est surtout des histoires ou des sentiments mais voilà c'est le propre à chacun chacun le voit comme il veut ça reste de l'art donc maintenant on passe aux titres c'est logique c'est le nom que tu vas donner à ton son c'est comme je dis souvent chaque production c'est un bébé moi tous mes titres tous ce sont mes enfants voilà donc mon bonnet qui se barre fait un peu le rebelle là bref ton titre très important deux choses la première il doit refléter ton son ce qu'il veut raconter on en revient sur le premier point sur lequel j'expliquais un petit peu tout ça donc d'où l'importance de ne pas essayer de faire un putaclic ou autre parce que les gens vont peut-être cliquer dessus mais s'ils voient que ça n'a rien à voir et ben ils apprennent ils apprennent aussi rapidement ton son la deuxième chose justement c'est en public il faut qu'ils aient envie de cliquer pour découvrir ton son d'où le fait que ton titre le nom que tu vas choisir est très important donc important le nom de bien y réfléchir franchement c'est quelque chose qui peut paraître simple et c'est quelque chose qui peut être ultra compliqué tu peux l'avoir avant même d'avoir commencé la composition l'écriture de ton texte comme tu peux arriver à la fin ton son est prêt et tu n'as toujours pas de titre moi mon dieu que je me suis pris la tête des fois pour trouver un nom et des fois je l'avais avant même d'avoir commencé à faire le son pour crazy baby j'ai eu plusieurs alors l'idée au niveau de ce que je voulais est arrivé assez rapidement j'ai eu plusieurs idées j'ai essayé le but en fait c'est que je laisse le temps faire en général l'idée qui me plaît le plus va rester dans ma tête c'est un risque aussi je note des fois un peu à côté des fois tu peux avoir une superbe idée et l'idée elle part tu vois mais en général c'est une petite bataille qui se fait et ben tu vois qui c'est qui reste au bout d'un moment il n'y a pas vraiment il il ya franchement il ya il n'y a pas de secret sur ça chacun fait comme il veut tu le nommes comme tu veux moi tout ce que je peux te donner en conseil c'est ne triche pas et c'est que ça soit quelque chose qui aide vraiment ton son qui le décrit et qui puisse en même temps donner envie voilà moi j'ai donc nommé mon titre crazy baby parce que c'est l'histoire d'une fille alors j'aurais pu appeler ça crazy girl insane girl ou même en français la fille folle ou autre après c'est très personnel mais il ya quand même un côté stratégique par exemple moi c'est des sons enfin je fais plutôt des musiques électroniques donc c'est assez international plus facilement que de la chanson française par exemple et du coup appeler ça la fille folle ou la fille barge ça aurait peut-être moins marché facilement dans d'autres pays ou à l'inverse peut-être plus mais déjà ça m'intéresse moins avoir mon son ouais écoute la fille folle j'ai pas alors que crazy baby je sais pas je trouve que c'est plus agréable à entendre et ça c'est le propre à chacun si tu fais du rap ou du chant en français forcément tu vas plus avoir tendance à mettre un titre français et ça sera plus logique en même temps ton public sera celui qui sera francophone de base avant qu'ils soient anglophones ou d'une autre langue donc c'est tout ça à prendre selon le style de musique que tu fais il n'y a pas une route tracée de base c'est vraiment à chacun de voir la seule chose c'est que si tu veux plus toucher le côté international parce qu'on sera plus sur l'anglophone alors que si tu veux toucher plus le côté français ou autre bah ton titre voilà ça différa moi j'ai certains titres qui sont français et alors que c'est de la musique électronique aussi il n'y a absolument aucun problème sur ça faut que ça vienne de là avant tout et que tu réfléchisses et tu verras ça se fera tout seul par contre des fois attends toi à avoir des bonnes prises de tête parce que tu vas quand même galérer maintenant on passe à l'artwork alors c'est tout simplement la pochette visuelle de ton titre tu appelles ça comme tu veux c'est aussi important celle de crazy baby ça va avec tout ce qu'on vient de dire je voulais quelque chose d'un peu dingo un peu dérangé donc au niveau du visuel j'ai mis des écrits dans tous les sens j'ai choisi des couleurs assez vives et ça a donné ce visuel là perso je trouve qu'il rend super bien et qui décrit très très bien mon titre l'artwork ça va être son visage ça va être qui va donner envie encore plus à la personne de cliquer pour découvrir ton titre donc il faut bien y réfléchir et là il y a encore une fois pas de règles juste il faut que ça soit bien fait de qualité que ce soit original ou sur du classique ça il n'y a pas de bon de mauvais choix tu es dans le rap tu vas plutôt mettre peut-être des photos tu es dans la musique électronique tu vas peut-être créer plus des visuels c'est toi qui voit tu peux le faire toi tu peux passer par un professionnel si tu as de l'entourage qui touche tu peux le faire aussi juste il faut que ça soit propre parce que très important c'est ce qui va vraiment donner envie de cliquer pour découvrir ta musique moi je reçois des démos tous les jours je les écoute toutes mais il y en a où le visuel je me dis oula alors déjà clairement sur le visuel des fois ils mettent plein de mots plein de trucs qui enfin c'est paumé on n'arrive pas à savoir où est le titre il faut qu'on arrive à rapidement voir le titre et le nom de l'artiste très important et des fois le visuel on sait pas compréhensible je vois pas le lien ou autre alors encore une fois c'est pas que moi je comprends pas que d'autres ne comprendront pas mais ou des fois le travail on voit que c'est très minime et que la personne a plutôt mis sur la musique et c'est très bien la musique il faut qu'elle soit nickel mais ça en fait partie là c'est le visage on parle vraiment de son identité c'est simple si ça ne plaît pas à la personne si ça ne donne pas envie la personne ne cliquera pas et donc le son aussi bon qu'il pourra être ne sera pas découvert ne sera pas écouté ne sera pas partagé enfin ça amène du coup à tout plein d'autres conséquences parce que des fois la question qu'on peut se poser c'est on sort un son on y croit et tout on se dit ouais il est bien j'ai des super retours et tout je comprends pas il est sorti il n'y a personne qui l'écoute ça peut ne pas venir du son ça peut venir ou que ton titre peut-être ne décrit pas suffisamment bien ton titre ou alors ne donne pas envie le visuel il faut savoir que l'artwork et le titre sont vraiment liés puisqu'ils sont au même endroit l'un et l'autre vont ensemble donc en général le titre il faut que il aille avec le visuel au niveau j'en ai pas parlé non plus c'est vrai au niveau du titre il y'a la police forcément il ya tout ça le caractère qu'on va utiliser donc les deux sont liés il faut vraiment y penser après au delà de ça ça sera aux gens ensuite de faire leur leur choix s'ils veulent lancer le play ou pas mais prendre bien en compte l'artwork il faut vraiment y faire attention ensuite on passe au style de la musique alors par contre je n'ai pas précisé mais il n'y a pas de d'ordre spécifique de penser d'abord au titre à l'artwork ou autre si chacun fait vraiment comme il veut j'ai essayé de faire un cheminement logique mais il n'y a pas d'ordre en soi spécifique le style de ta production de ce que tu as fait donc c'est quand même important que tu saches ta production dans quoi tu vas l'arranger et le style de musique qu'elle est la house l'électro house la dubstep etc le rock c'est pareil il ya plein de sous-genres et de gens donc si tu t'y connais pas forcément bien c'est pas grave mais pose toi la question et essaie de savoir dans quoi ça va si tu as un artiste sur lequel tu t'es inspiré pour faire ton son n'hésite pas à aller voir son titre ou ses titres et voir dans quoi ils sont classés alors attention il ya des sites ou autres leur classement c'est un peu du fourre-tout voilà mais si tu vois que sur plusieurs sites il est classé dans un genre spécifique c'est que c'est ça ou qu'il est pas loin pose toi la question et pour toi même c'est quoi la musique que je viens de faire des fois on fait des trucs un petit peu ce qu'on appelle expérimental c'est des trucs un peu ovni et c'est pas que dans la musique électronique ça peut être dans tous les genres mais c'est quand même bien de savoir il ya quand même une base qui est raccrochée à quelque chose en général donc demande toi le genre de ta musique pour crazy baby par exemple on est clairement sur alors on est sur un sur de la house assez rétro plutôt des années 90 je le classerai même aussi dans l'électro house parce qu'ils bougent bien au niveau du drop mais après d'autres me diront peut-être moi je vois dans ça ou dans ça mais de moi même je sais que je pourrais le classer dans la house ou voir l'électro house pose toi du coup la question dans quel style pas musiquer bon parlons clip maintenant et autant dire que j'en ai des choses à dire à ce sujet alors commençons directement les clips c'est pas automatique fin voilà ça c'est la phrase à garder sérieusement parce que je vois trop de clips et en tout genre musique électronique rap évidemment et dans tous les autres gens ou clairement où la qualité n'y est pas ou la finition n'y est pas ou même des fois le côté scénaristique peut ne pas y être enfin bref un clip c'est quand même fait pour aider le titre à raconter son histoire et des fois franchement s'il n'y avait pas de clip ça serait tout aussi bien alors là je m'adresse directement à tous ceux qui rap ou chantent je sais youtube youtube parce que le son va dessus parce que avoir un clip c'est beaucoup mieux etc etc et ça je suis tout à fait d'accord mais parfois vaut mieux pas de clip est juste le visuel l'artwork que de faire un clip où il n'y a pas la technique où il n'y a pas la qualité qui est mise dessus donc bien réfléchir au clip un clip n'est absolument pas automatique dans tous les genres exemple tout bête les artistes quand ils sortent un album en général ils ont que deux trois musiques qui sont clippés c'est par la suite si les sons pers entre guillemets fonctionne bien que des clips peuvent être faits mais si les maisons de disques ou les artistes eux mêmes ne font pas de clip c'est déjà pour un côté financier et c'est aussi parce que ça en vaut pas forcément la peine donc bien réfléchir au clip ça n'est vraiment pas obligatoire s'il te plaît si tu es en train de te dire dans ta tête ouais j'ai un son qui va sortir je vais vite clipper ou autre réfléchis deux secondes il suffit pas d'aller dans la cité ou de filmer des rues ou de se filmer soi même même si on peut le faire maintenant avec des téléphones ça et c'est super cool il faut quand même que la qualité soit là s'il te plaît s'il te plaît rappelle toi de cette phrase le clip c'est pas automatique en même temps fait que se barrer je peux pas grand chose en plus j'ai chaud en cette tenue de noël malgré la neige qui tombe allez maintenant on va voir le côté un peu moins visuel créatif le côté un petit peu plus formalité il faut penser à la date de sortie ou à la période de quand ton titre sera disponible parce que c'est important quand tu vas en faire la promo officielle ou non de ton titre les personnes vont s'ils ont apprécié ton titre de demander quand c'est qui sera disponible du coup il faut penser à ça comme je l'expliquais notamment dans ma précédente vidéo que tu peux checker avec le petit comment trouver des pros où je t'explique plein de choses sur le côté promo il faut que tu penses du coup à ta date ou à la période si tu n'as pas une date précise c'est pas grave la période par exemple pour crazy baby quand je l'ai fini vous savez pas trop quand je savais que ça allait être vers la fin de l'année mais je savais pas que ça allait être forcément en novembre ou décembre donc si on te demande ben moi je disais que ça allait être voilà dans un ou deux mois ça risquait de sortir que j'en dirai plus prochainement donc si tu as une date précise tu peux la dire pas mais donner en tout cas une idée c'est quand même important parce que surtout si les gens ils ont apprécié ton titre et qu'ils veulent savoir quand ils pourront partager ou le réécouter ou autre ça permet de leur donner une petite idée donc la date c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir si tu sais directement ou que dès que tu as fini une prod tu sors direct ce que je faisais à mes débuts ok c'est cool mais tu verras que par la suite tu sortiras plus forcément tes sons dès qu'ils seront finis parce qu'il ya un côté stratégique derrière et du coup il faudra penser à quand sortir et comment l'autre point c'est les plateformes sur lequel ton son sera disponible si tu passes par un agrégateur ou non si tu le sors toi même que sur soundcloud par exemple youtube ou sur ton site internet parce qu'on n'en parle pas souvent mais avoir son site internet ça des bons côtés donc il faut que tu penses à ça parce qu'encore une fois voilà des gens seront susceptibles de te demander ok il sera disponible ou donc réfléchis à ça moi la plupart du temps c'est le même schéma ça sort sur toutes les plateformes sans oublier aussi que parfois tu peux sortir ton titre en exclusivité avec quelques jours d'avance sur une plateforme et quand je parle de plateforme aussi je parle aussi de tout ce qui peut être radio et web radio une personne te demande quand c'est qu'il sera disponible sur spotify par exemple tu peux lui dire à telle date il devrait sortir par contre tu peux l'écouter déjà sur cette radio ou à partir de telle date sur cette radio c'est important et ça peut être très bénéfique pour toi pour finir avec toutes ces infos qu'on a vu aussi bien au niveau visuel l'artwork le titre et aussi au niveau des formalités la date de sortie et plateforme etc pense aux tags id3 à les implanter dans ton son alors le tag id3 c'est quoi je ferai si besoin une vidéo dessus et c'est des informations des métadonnées que tu peux insérer directement dans ton fichier audio comme ça si la personne tu télécharges ton titre par exemple est là chez elle elle aura quand elle lancera ton titre le visuel qui s'affichera avec ton titre et des informations comme la date à laquelle il est sorti éventuellement tu peux mettre les plateformes le style de musique que c'est etc etc le nombre d'artistes le titre tout ça très important le tag id3 enfin ces métadonnées très peu de personnes le font forcément en les pros c'est en général les maisons de disques ou les studios qui s'en occupent mais tu peux le faire toi même il suffit que tu prennes un logiciel par exemple gratuit comme mp3 tag alors je le mettrai dans le descriptif mais contrairement à ce que le nom dit mp3 il fait aussi tous les autres fichiers comme aiff wave etc donc il n'y a pas de souci ne fait pas que le mp3 et dedans tu pourrais insérer du coup ton visuel tu pourrais insérer ton nom d'artiste le ton titre et tout plein d'infos et je parle pas juste du fait de renommer un fichier là c'est vraiment implanté dans le titre dans le dans le fichier dans ton fichier audio du coup c'est une première protection que tu peux donner à ton titre donc pense-y c'est gratuit c'est pas très compliqué et si besoin je ferai une vidéo dessus l'autre point c'est l'ISRC si tu ne sais pas ce que c'est ou à quoi ça sert je t'invite à aller checker ma vidéo c'est quoi l'ISRC tu apprendras tout dessus c'est un système de protection et ça permettra de protéger encore mieux ton son et tu verras c'est pas compliqué non plus voilà c'est tout pour cette dernière vidéo de cette année 2020 vous êtes de plus en plus nombreux à checker mes vidéos à me suivre à me faire des messages insta c'est super c'est super cool ça me fait super plaisir de pouvoir vous aider je découvre aussi vos projets puisque n'hésite pas envoie moi tes sons si tu as des questions ou autre j'écouterai tout ça et je répondrai avec grand plaisir je voulais du coup dire un grand grand merci à vous tous vous souhaitez de très bonnes fêtes de fin d'année malgré le contexte actuel et à la prochaine et n'oublie pas soit créatif arrête de quoi faire ton chef ferme où je fais mon chef mec il me dit ça puis se remet comme ça devant la caméra bras croisés j'attends ma foi ok c'est moi le patron là je t'ai dit tu fais ça là c'est toi qui dirige jean derrière